bonjour les amis alors j'ai vécu une scène pas possible hier à l'aéroport je rentrais de l'étranger et arrivé à l'aéroport déjà on nous fait descendre on nous amène à un endroit qu'ils ont aménagé là bas l'aéroport pour les personnes qui arrivent de l'étranger une salle non climatisé évidemment donc en plein air donc s'il ya le soleil tant pis pour nous on est assis là première chose les personnes qui nous font asseoir nous disent écoutez les personnes qui sont chargées de vous recevoir ne sont pas encore là donc il ya un vol international qui arrive donc ça veut dire que les gens de l'aéroport n'ont pas cette information qu'il ya un vol qui doit arriver ceux qui doivent prélever par rapport à leur histoire de kovid ne sont pas encore sur les lieux donc imaginer un vol avec combien de nombre de passagers et bien nous sommes restés là pendant une heure à l'aéroport assis moi qui suis gabonais première réaction j'ai honte pour mon pays parce que je reviens quand même de l'étranger donc un autre aéroport et j'ai vu comment les choses sont organisées là bas quand j'arrive j'ai regardé autour de moi d'autres africains d'autres étrangers occidentaux j'ai honte déjà de prime abord je me dis mais qu'est-ce que ces gars là font qu'est ce qu'ils font nous sommes restés là une heure une heure après il ya des personnes qui se présentent à nous nous demandant de nous diriger vers la caisse une caisse ça encore je n'ai pas compris effectivement ce qui était devant moi j'ai vu les gens se lever je suis sûr que la plupart qui en avait marre déjà d'être assis là donc on nous a fait attendre pour nous tirer de l'argent on va à une caisse c'est écrit test kovid caisse pour test kovid bon on n'a pas encore effectué les tests on n'a encore rien fait on commence d'abord vous envoyez ou à la caisse à l'aéroport même à peine on sort de l'avion vous passez d'abord à la caisse pour payer les vingt mille francs du test cher ami j'ai vu les gens se lever à les payer ces tests j'attendais de comprendre à mon tour devant le guichet effectivement lorsque j'arrive devant le guichet c'est un jeune homme qui 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 était face à moi il me demande oui monsieur payer les vingt mille bon là je suis tombé des noeuds parce que sauf erreur de ma part je sais qu'aujourd'hui beaucoup des gens beaucoup des gabonais contestent les mesures prises par le gouvernement s'agissant du kovid mais quelle que soit la contestation en tout cas ce sont des mesures officielles prises par le gouvernement comment ce même gouvernement ne respecte pas ses propres mesures s'agissant du test kovid pour les personnes qui viennent à l'international la validité des tests est de trois jours dans 72 heures ce sont les dernières décisions prises par le gouvernement autrement dit je suis gabonais que je vis à libre ville je vais aller à france ville le test de validité c'est maintenant de sept jours si je suis gabonais que je je veux aller à l'étranger ou je suis à l'étranger je suis gabonais sur l'étranger je vais rentrer au pays le test de validité c'est maintenant 72 heures voilà les dernières mesures du gouvernement effectivement du pays où j'étais j'ai fait le test 72 heures avant suivant les recommandations du gouvernement donc mon test est encore valable j'arrive à l'aéroport je dois présenter mon test des 72 heures conformément aux décisions du gouvernement le test là on me dit monsieur on ne prend pas en considération il n'existe pas pour nous vous payer vos vingt mille pour les tests qu'on doit vous faire ici je vous assure c'est une réalité que j'ai vécu hier à l'aéroport de libre ville je n'ai pas compris évidemment cher ami je me suis pas laissé faire prendre je n'ai pas payé j'ai demandé à ce qu'on me sortait le nous la nouvelle décision qui me permet moi de payer les vingt mille parce que moi je suis sur la dernière décision du gouvernement qui a demandé à ce que je présente un test de 72 heures pour considérer qu'effectivement juste au cas où je suis testé négatif je puisse rentrer sur le territoire gabonais je fais test avec moi les 72 heures mais vous vous me demandez de vous payer vingt mille sur quelle base y a-t-il eu une nouvelle décision du gouvernement qui dit que ce n'est plus 72 heures quand vous arrivez au gabon vous devez faire obligatoirement un test et on ne considère pas le test que vous avez fait à l'étranger le pays où vous étiez avant de rentrer au pays y a-t-il une nouvelle décision qui sorti dans ce sens non on me dit seulement monsieur c'est comme ça ici vous payez évidemment je n'ai pas payé j'ai demandé à ce que je vois le responsable au niveau de l'aéroport j'ai commencé à lever la de la voie ça a pris pour tout le monde tous ceux aussi qui comprenaient que la situation ressemblait plus à une arnaque autre chose et ben on est sorti on n'a pas payé mais la majorité des gens qui étaient là avant nous ils ont payé et ça veut dire que chaque jour qu'il ya un vol à l'international qui arrive à libreville tous les passagers avant que vous n'entrez vous payez d'abord vingt mille francs et tous ceux qui ont payé vingt mille là quand ils vont maintenant se diriger à l'endroit doit faire les tests je vous assure il n'y a pas les gens pour vous faire passer les tests il n'y en a pas voilà la réalité que j'ai vécu hier à l'aéroport international léon bas voilà la réalité et moi ça m'a conforté dans la décision ou dans l'idée qui dit que mais effectivement le coville au gabon ressemble plus à un business qu'autre chose comment voulez vous que les gens ne soient pas préoccupés d'abord par la santé pour vérifier effectivement si les gens qui arrivent sur notre sol sont testés positifs ou négatifs ils ne sont pas préoccupés par ça on vous envoie la caisse payer et quand vous payez même vous ne faites même pas le test en question on vous laisse rentrer sur le territoire voilà ce qui se passe à l'aéroport léon bas je parle parce que j'ai vécu ça moi même on m'a pas raconté je suis sorti hier jeudi moi je ne paye pas parce que je sais que j'ai fait un test qui est valable comme l'a indiqué le gouvernement 72 heures avant et je l'ai fait je ne vois pas pour quelles raisons arriver maintenant à libreville je dois payer une hôtesse à l'aéroport je ne vois pas pourquoi donc business 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 et business voilà le coronavirus au gabon voilà les musées qui sont prises parce que tout simplement c'est une affaire de business derrière je tenais à faire cette petite ce petit témoignage parce que ça franchement je ne m'a pas raconté c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement à l'aéroport hier